Bonjour, je suis Jonathan Bell, je suis compositeur et j'aimerais vous parler du projet SmartVox. SmartVox consiste à transformer des smartphones en guide-champ ou en partition audiovisuelle pour chanter en polyphonie. Chaque interprète suit donc sa partie sur son écran et entend ce qu'il doit chanter dans l'oreillette. Ce projet est né d'une longue collaboration avec l'ensemble des K-Lists depuis 2007. La première version du dispositif envoyait à chaque interprète des informations audio par une oreillette pour les aider à chanter sur des échelles non tempérées, micro-intervalliques et ainsi réaliser des harmonies spectrales. Ce travail a été développé dans une thèse intitulée Audio Scores, a resource for composition and computer-aided performance. Par la suite, à l'IRCAM en 2015, en collaboration avec Benjamin Matusevski, un développeur web, nous avons mis au point SmartVox, une application web ou une web-app capable d'envoyer à un grand nombre de chanteurs une partition audiovisuelle et de synchroniser l'ensemble comme une sorte de chef de chœur virtuel. Le terme de notation est ici important car SmartVox concerne essentiellement la notation de la musique vocale a cappella. Le projet prend donc ses racines dans une tradition européenne remontant au Moyen-Âge, tout en cherchant à exploiter les possibilités technologiques de notre époque. SmartVox repose donc sur une architecture web classique basée sur la sollicitation d'un serveur par un client au moyen de son navigateur web. La flexibilité d'une application web fait que n'importe quel type de machine peut se connecter au serveur. Chaque chanteur, player sur le schéma, effectue donc une requête HTTP request afin que le serveur lui envoie sa partition grâce au réseau Wi-Fi et au navigateur web de son téléphone. D'autres terminaux, tablettes ou laptop, se logent en tant qu'environnement, ce qui permet de diffuser une bande électro-acoustique sur plusieurs canaux, un conducteur full score ou encore des éclairages sur les chanteurs. Enfin, le chef de chœur utilise une interface conducteur, Conducta, pour reprendre à telle ou telle section de la pièce. Le principal changement par rapport à la notation musicale classique concerne l'écriture du temps. En effet, plutôt que des valeurs rythmiques, SmartVox utilise un curseur se déplaçant de droite à gauche, venant d'une librairie de composition assistée par ordinateur appelée BACH, Bar Automated Composers Helper. Un des atouts de SmartVox, enfin, consiste à entendre et visualiser en avance ce que chacun doit chanter, comme ici par exemple, où la portée du bas est présente seulement pour aider le chanteur à anticiper ce qu'il devra chanter juste après. La finalité de tout ça concerne essentiellement la polyphonie a cappella, avec ou sans électronique. L'outil informatique sert donc à composer et à interpréter des pièces qui puisent fortement leur inspiration dans des répertoires très anciens.